Bon les gars, aujourd'hui j'ai une mission, c'est de passer cette gaine dans une cloison existante afin d'installer une prise à l'interrupteur, peu importe. Mais la passer dans l'état actuel, ça va être très compliqué. Donc l'idée, c'est de rendre la gaine beaucoup plus rigide. Et bien justement, je vais vous montrer une astuce toute simple pour la rendre plus rigide et la passer d'une seule traite dans une cloison et sans galérer. Alors c'est un sujet que j'avais déjà abordé il y a quelques temps. J'avais passé une gaine dans une cloison à l'aide d'une cornière en PVC. On pourrait utiliser un champ plat comme on pourrait utiliser un tube IRL. L'avantage du tube IRL, c'est qu'il est rigide, c'est lisse à l'intérieur. Vous passez vos fils, vos câbles dedans une fois qu'il est passé dans la cloison. Ce qu'il faut, c'est avoir assez d'espace au niveau des combles en hauteur pour pouvoir le cintrer, l'insérer dans la cloison. Donc pour rendre cette gaine plus rigide et l'insérer facilement dans une cloison et sans galérer, je vais utiliser de la tige filetée. Pourquoi de la tige filetée ? C'est ce qui se rapproche le plus de la baguette d'électricien, de l'aiguille d'électricien. Ce sont des longueurs d'un mètre et j'ai surtout un filetage. Je vais pouvoir remettre des tiges filetées grâce à une entretoise, un écroulon, une rallonge, on l'appelle comme on veut, comme je peux rallonger les aiguilles d'électricien. Donc une aiguille, ça ressemble à ça, jaune dans un certain diamètre, rouge pour un autre diamètre et noire pour un diamètre plus important. Et je peux bien sûr les visser entre elles. Donc ce sont des longueurs d'un mètre, vous voyez par exemple là j'ai deux mètres. Et bien la tige filetée, c'est exactement le même principe. Alors c'est le même principe que l'aiguille, il y a une différence, c'est qu'un paquet d'aiguilles, ça vaut un certain prix, c'est de la fibre de verre, une tige filetée, deux tiges filetées et même trois tiges filetées parce qu'une hauteur standard de plafond c'est 2 mètres cinquante, donc il vous faut trois longueurs d'un mètre et deux entretoises pour pouvoir les rallonger. Vous allez en avoir pour 7, 8 euros maximum. Donc la tige filetée, on va pouvoir l'insérer dans la gaine très facilement. Et forcément je me retrouve avec, vous voyez, une gaine qui est déjà plus rigide comparativement à cette partie qui s'enroule sur elle-même. Donc ensuite, je peux continuer, je prends une autre tige filetée, j'ai placé une entretoise, donc c'est un écrou long tout simplement. Ok, un mètre, deux mètres, je continue, on l'insère, je fais un peu s'abîmer le plafond, ce serait dommage. Et voilà, et là j'ai, vous voyez, deux mètres déjà de gaine beaucoup plus rigide. Donc je peux continuer, je mets la troisième, parce que là j'ai que deux mètres, il me faut trois longueurs d'un mètre pour pouvoir faire ma hauteur totale. Et ensuite on peut l'insérer dans la cloison. Et une fois que j'ai terminé, je peux retirer ma tige filetée, comme je peux retirer l'aiguille. Alors cette tige filetée c'est du 5 mm, pour moi c'est le bon diamètre, 4 mm c'est un peu trop souple, 6 mm ça peut le faire, mais au-delà ça devient trop rigide. Si on a besoin de la cintrer, c'est très compliqué. Donc vous avez compris le principe, longueur d'un mètre, les entretoises, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, on insère le tout dans la gaine et dans l'idéal, lorsque vous insérez votre tige filetée dans votre gaine, passez également vos fils ou votre câble. Et ensuite on insère le tout dans l'aquazon, au moins on gagne du temps. Mais pour le bien de la vidéo, je vais prendre de la gaine qui n'est absolument pas préfilée, il n'y a rien dedans. Je vais passer la tige filetée et après on fera un test avec l'aiguille. Je passe ma gaine, il n'y a rien dedans, je retire l'aiguille ou la tige filetée et ensuite on insère un câble, soit par la prise, soit par les combles. Et vous allez voir que ça passe tout seul. Pour tout vous expliquer, à la base j'étais dans les combles pour tirer la ligne électrique du futur chauffeur et j'en ai profité pour repérer deux arrivées électriques qui descendent dans une cloison et qui alimentent un bloc de prise. Cette maison, ça fait une dizaine d'années qu'on est installé dedans, il me manque des prises à certains endroits. Et à d'autres endroits, par exemple sur un pan de mur, j'ai des blocs de prise entiers mais les prises sont espacées entre elles. Lorsque vous les peindre, il faut s'amuser à peindre entre les prises, ce n'est pas pratique. Donc ce que je veux, c'est découper tout ça, remettre une plaque, mettre un boîtier double, triple, peu importe et regrouper mes prises et en profiter pour amener des prises dans les angles. Alors pour se repérer dans les combles, ce n'est pas compliqué. Par rapport à une pièce, on prend le point lumineux, on se repère par rapport à une autre pièce où il y a une VMC, une cheminée. Vous montez dans les combles, vous repérez la gaine de la VMC ou le conduit de la cheminée et vous dites tiens le point lumineux, il est ici. Et par rapport à la cloison, j'ai déjà des gaines qui descendent, l'interrupteur, une prise et vous allez forcément vous repérer. La boîte avec les boîtes, c'est le cas de le dire, la boîte avec les boîtes d'encastrement, un poste, deux postes, quatre postes, trois postes, peu importe. Mais j'ai perdu le gabarit de perçage. Les boîtes, elles ont une forme spécifique, donc il faut un gabarit de perçage spécifique qui devait se trouver dans cette boîte et qui a disparu forcément. Je vais faire mes trous à la cyclo, je vais prendre un autre gabarit. On va couper sur les côtés, alors ce sont des croisons intérieures, il n'y a aucun problème avec l'air et l'étanchéité. Mais pour ma part, je n'utilise que des boîtiers étanches parce que qui peut le plus peut le moins et je n'ai pas envie de m'embêter à stocker 50 000 boîtiers, des boîtiers pour croisons classiques, des boîtiers pour doublage sur mur extérieur, donc boîtiers étanches, vous avez compris. Mais j'ai perdu ce gabarit. Je sais qu'il est ici, mais alors où ? C'est le problème de déménager, travaux dans les comptes, travaux là, travaux sur les chantiers, il y en a partout, il faut que je retrouve mes affaires. Donc on va se débrouiller, système D, mais on va y arriver. Sur ce pan de mur, on avait un meuble, on enlève le meuble. Alors forcément, on voit la démarcation, on va falloir lessiver et peindre, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va remettre un meuble plus petit, mais forcément, j'ai ce groupe de prises qui fait très moche. Donc le but, ça va être de garder au moins deux prises, de supprimer les deux autres et l'RJ45. Donc je vais ouvrir, remettre une plaque de plate, un boîtier double et ça ira très bien. Je vais amener une prise juste ici, dans l'angle. Alors je pourrais passer comme ceci, me repiquer sur les prises, mais j'ai des montants, ça va être compliqué. Donc je vais filer jusque dans les combles, tige filetée, vous allez voir, ça descend tout seul. On rattrape la tige filetée avec la gaine, on installe la prise. Et dans cet angle-là, je n'en ai pas besoin puisque j'ai déjà des prises. Donc tout ça, on verra ça après. Pour l'instant, on s'intéresse à la prise dans l'angle. On va percer à l'endroit où j'ai fait la croix. Alors les deux traits de chaque côté, c'est pour simuler le rail qui passe sous la plaque de plâtre. Il est vissé dans la plaque de plâtre et les fourrures. La jonction entre les fourrures, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on en parle ? Je ne pense pas. Donc je vais utiliser le multi-tool. On fait un trou dans la plaque de plâtre et le rail et on passe la gaine. Alors maintenant que c'est découpé, je vais pouvoir passer ma gaine entre la laine de verre et la plaque de plâtre. Je vais me guider contre la plaque de plâtre. Il ne faut surtout pas tasser la laine de verre parce que si vous tassez la laine, ensuite c'est très compliqué, ça va faire un bouchon et c'est quasiment impossible à rattraper. Donc je me guide contre la plaque de plâtre et on y va doucement. Donc j'ai tout préparé, la tige fuitée, le scotch, on insère et on y va doucement. Alors la gaine est passée, elle est sur le côté juste ici. Donc là je peux la remonter légèrement. Et voilà ma gaine. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remonté légèrement pour pouvoir la sortir. Évidemment si c'est un boîtier de deux postes ou trois postes, c'est encore plus facile puisqu'on peut vraiment passer la main. Là j'ai l'impression que ça, ça m'a un peu gêné. Donc le but, c'est de couper la gaine, d'enlever le scotch. Et donc là je viens de récupérer mes tiges filetées. Donc ma gaine est passée dans la cloison, je vais pouvoir insérer mon câble, je vais pouvoir insérer mes trois fils, mon câble RJ45, peu importe ce que vous avez à passer. Maintenant qu'elle est passée, elle ne bouge absolument plus. Elle est compressée entre la laine de verre et la plaque de plate. Donc elle est bien rigide, je vais pouvoir passer mes fils. Bon ça c'est nickel, le câble est passé. Par contre il y en a beaucoup trop, donc on fait le chemin inverse. Ça, ça me convient. On va pouvoir couper la gaine, placer le boîtier et installer une autre prise. Alors bien sûr j'ai coupé le courant, maintenant je vais démonter toutes les prises, voir ce qui se cache derrière, récupérer une gaine et au final je vais installer un bloc de trois prises. Alors les vis, on peut les récupérer, ça coûte un certain prix quand on doit les acheter. Et si vous avez un interrupteur ou une prise qui ne tient pas parce qu'il manque une vis, vous serez content d'avoir récupéré les vis sur les anciens boîtiers. Bon, tout correspond au niveau des combles, j'ai bien la gaine bleue, le câble RJ45, les deux gaines grises avec les arrivées électriques. Je conserve cette gaine pour alimenter mon bloc de prise qui va venir ici. Cette gaine, je la remonte dans les combles et ça va alimenter le bloc de prise qu'on a installé dans l'angle, les deux prises. Le câble RJ45, je le laisse dans la cloison avec sa gaine. Si un jour j'ai besoin de me repiquer dessus pour installer une prise RJ45 sur ce panneau, au moins je sais que c'est ici. Mais normalement, je n'en ai pas besoin. Je pourrais même couper au niveau des combles, laisser en attente en mettant de la longueur parce qu'il se peut que j'installe des prises RJ45 quand les combles seront aménagées. Mais dans le doute, pour l'instant, ça va rester dans la cloison. Et puis ensuite, on va découper la plaque de plaque, refaire quelque chose de plus propre et installer notre bloc de prise. OK ? Donc on file dans les combles et on s'intéresse aux deux gaines grises. Et puis on file dans les combles et on s'intéresse aux deux gaines grises. Alors la boîte de dérivation, elle va rester ici le temps des travaux dans les combles. Vous avez vu que j'ai reçu de l'isolation, j'ai encore pas mal de boulot, notamment la modification de la charpente, le plancher à faire. Et quand tout sera fait, tout ce qui est en dessous d'un mètre 80, on va dire que ça vient à peu près par ici, je ne vais pas l'exploiter. Ça restera côté comble. Donc la boîte de dérivation et toutes les autres boîtes partiront côté comble. Et y compris les arrivées d'eau, les évacuations, etc. Donc si un jour je dois intervenir, ça se passera côté comble. Donc maintenant on file au rez-de-chaussée et on découpe la plaque de plâtre. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi j'ai préféré le faire avant, comme ça je rattrape ma gaine et je n'abime pas la gaine en perçant. Mais je pouvais très bien le faire après, c'est même plus facile parce que j'enduis tout et après je perce. Alors il suffisait de faire un repère par rapport à cette plainte et de se dire c'est ici qu'il faut percer. Mais vous faites avant, après, peu importe. Donc l'idée c'est de placer le boîtier et ensuite les prises. J'ai déjà tout câblé, c'est plus facile que d'être à quatre pattes et de le faire là. Et ensuite on va mettre nos trois prises. Donc je n'ai plus qu'à me repliquer sur cette prise. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer. On vérifie que ça fonctionne. Impeccable ! Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier. Je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer le boîtier et je n'ai plus qu'à me placer le boîtier. Donc prochaine étape, vous l'avez compris, c'est le chauffe-eau. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très bientôt et en attendant, portez-vous bien.